Le Sultanat d'Etat de Jura Depuis plusieurs siècles, des lignages, les dignités et les bourgantos se partagent les pouvoirs en alternant son sultan et son vizir. Ces pouvoirs s'appuient cependant sur les conseils des sages représentant l'ensemble des tribus, les miglis, d'Ebne Koubir Ima. Cet ensemble d'organisations renforce la cohésion et l'intégration tout en s'adaptant aux différentes situations historiques. Rappelons pour l'histoire que les cérémonies d'intronisation du Sultanat d'Etat de Jura se sont toujours déroulés sur un terrain vague le plus proche du domicile du souverain devant être couronnés. Selon la tradition, il est à rappeler que les détambours sont immédiatement enterrés quand un sultan en exercice meilleur. Ils ne sont déterrés que les jours de l'intronisation d'un nouveau sultan. Une fois déterrés, ils sont aussitôt confiés à des membres d'une tribus bien précise chargés de les laver, les supports métalliques souillés par les temps passés sous terre, des confectionnés, des nouveaux tambours à l'aide d'un cuir nef émanant de des taureaux abattis pour la circonstance. La cérémonie d'intronisation aura lieu ce mercredi 26 octobre 2022 à Tadjura-la-Blanche. Et en ce sens, nous assistons à une mobilisation massive de tous les acteurs engagés dans l'organisation de cet événement d'intronisation du nouveau sultan de Tadjura, une cérémonie grandiose à l'image de l'événement hautement symbolique. Cette cérémonie d'intronisation suscite un engouement populaire et une adhésion aussi massive à Tadjura et dans son arrière-pays. Rappelons que d'Iran ces semaines, la ville blanche a abrité plusieurs réunions susceptibles de rassembler tous les acteurs engagés dans l'organisation de la cérémonie, mais aussi des grandes personnalités venus du monde entier pour participer à une histoire qui s'écrit en participant à cette journée d'intronisation d'un nouveau sultan d'Etat de Jura, une journée qui a tout son sens pour les Afars, un peuple millénaire. La précédente intronisation d'un sultan avait eu lieu en 1985 sous les rênes du fait Abdelkader Ahmed, décédé en 17 mai 2019. La cérémonie d'Edeye qui a vu la participation des autres autorités du pays, qui ensemble ont lié la Fatiha et rendit un vibrant hommage en sa mémoire. Après des ans de Deye, nous assisterons à une cérémonie d'intronisation des grandes envergures du 34e nouveau sultan en la personne d'Ali Abib Ahmed. La radio-télévision des Djiboutis est ainsi à pied d'œuvre et tous les moyens techniques et immenses sont sur les terrains. Une large équipe de journalistes de différentes sections, Afar comme Somalie, Arabes et Anglais et Français, et les techniciens sont tous mobilisés pour assurer une très belle couverture de cet événement qui marquera de façon indélébile ces débuts du XXIe siècle. C'est toute une panoplie des structures techniques qui sont mises en place pour élever les défis dans des conditions optimales. Aucun détail, aussi petit soit-il, n'a été épargné par les organisateurs et participants à cet événement d'une importance capitale pour l'institution du sultanat d'Etat de Jura.